Bonsoir, on aimerait savoir s'il y a quelqu'un d'administration qui est ici. C'est juste qu'on aimerait savoir s'il y a quelqu'un d'administration du Bataclan à qui on peut parler. Ça fait 4 ans maintenant qu'ils sont organisés chaque année, les gala pour récolter des fruits pour l'armée israélienne. Chaque mois de janvier, ça se reproduit depuis maintenant un certain nombre d'années. On est déjà dans différents quartiers de région parisienne qui soutiennent la lutte du peuple palestinien. Il y a plein de gens dans les quartiers qui commencent à craquer par rapport à cette provocation qui est claire et qui est nette. Récolter des fruits pour le Maghavre qui est une section de l'armée israélienne qui a aujourd'hui commis des crimes dans la bande de Gaza en Cisjordanie. Ces gens qui sur les checkpoints, ils ont donné les femmes, les vieillards palestiniens. C'est clairement quelque chose qui est honteux et c'est un outrage pour beaucoup de personnes qui sont révoltées par l'injustice qui se passe aujourd'hui en Palestine. On sait que le Bataclan a quittent chaque année les gala pour récolter des fruits pour l'armée israélienne. Le Bataclan apparemment offre la salle gracieusement à la disposition de ses organisateurs. Ses organisateurs, c'est le Migdal. C'est un petit groupe pro-israélien raciste. Vous allez sur leur site internet, ils sont contre l'Islam, ils sont contre les Arabes et ils arrêtent ne pas de nous inciter. C'est quelque chose que nous, on ne peut pas continuer d'accepter. On est clair, on est déterminé. Ça veut dire aujourd'hui, on ne veut pas que ce gala ait lieu. On va se donner les moyens de rencontrer les directeurs de façon à leur délivrer ce message directement. La sécurité, justement, sur ces événements, elle est assurée par la Ligue de défense juive et par le BÉTA. C'est des groupes qui assurent la sécurité du Bataclan lors de cet événement. C'est des groupes qui viennent dans les quartiers, dans les manifestations, qui tapent les femmes, qui tapent les enfants et qui ont commis plusieurs agressions racistes contre les Arabes et les musulmans. C'est quelque chose qu'on voulait faire passer. On vous demande de faire passer à la direction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se construire dans nos quartiers, partout, à Mont-la-Jolie, à la Courneuve, dans le 91, dans le 94, partout, il y a des frères qui aujourd'hui ne supportent plus ces provocations. Et par rapport à ça, il faut qu'ils sachent que cette année, c'est une année spéciale. C'est une année où le siège de la bande de Gaza est en train de faire des dizaines, des centaines de victimes parmi les cibles balais-signants. Et à partir de là, la rage et la révolte qu'il y a dans nos quartiers, c'est quelque chose qu'on aura du mal à contenir. Donc nous, on peut faire passer un message aujourd'hui qui reste gentil et qui est ferme. Mais sachez que nous, avec tous les gens qu'il y a derrière nous, on ne sera pas capables de les tenir longtemps. Voilà, c'est ça qu'on voulait dire à la direction du Bataclan. Sur ce, moi, je vais me contirer. Et sachez juste que c'est une affaire qui continue. On attend avec impatience la révélation exacte de la date où on va avoir ce gars-là de la honte. Et sachez que d'ici là, la pression, elle ne va faire que de montagnes. Ce n'est pas contre vous, mais c'est contre ceux qui organisent ces provocations. Merci, bonne soirée et qu'on va y continuer. On est partis au Bataclan, simplement, en petite équipe, pour faire passer un message très clair aux propriétaires du Bataclan qui accueillent encore une fois cette année un gars-là pour soutenir l'armée israélienne, récolter des fonds pour le Maghav, la police des frontières. On a voulu faire passer un message clair et ferme. Ça fait un certain nombre d'années maintenant que cette provocation a lieu. Ça fait un certain nombre d'années maintenant que beaucoup de jeunes dans nos quartiers veulent réagir. Ça fait beaucoup d'années maintenant qu'à chaque fois, c'est les associations qui font leur petite réaction. Mais il est clair maintenant. C'est un message qui s'adresse d'abord aux propriétaires du Bataclan. Vous assumerez les responsabilités de vos actes. C'est un message qui s'adresse aux organisateurs, le Migdal, cette organisation pro-israélienne et raciste et islamophobe qui passe son temps à insulter les Palestiniens, les Arabes et les Musulmans. Vous allez payer les conséquences de vos actes. Et c'est quelque chose de très grave que vous êtes en train de faire. Et c'est un message à tous ceux qui sont préoccupés par les conséquences que peuvent avoir ces provocations. Sachez que dans les quartiers aujourd'hui, ça bouge et ça chauffe. On est venu faire passer un petit message. La prochaine fois, on ne viendra pas pour parler.